Allez, bonjour à toutes et à tous. La ville de Nancy Dumont, elle appartient à Samuel Mongela, du Gynne. Alors bonjour à toutes et à tous, j'ai laissé parler le micro d'abord, les haut-parleurs. Nous sommes à Flumay pour la centième fête du syndicat des mules aciers. On est ici à la présentation des animaux dans un endroit magnifique. On est à Flumay exactement en Savoie, dans les Alpes-Ou-Nord. On a un temps magnifique, beaucoup de monde déjà qui est ici autour de cette fête. C'est super, mais là c'est la présentation. Alors on a les jurys à côté de nous qui vont nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qui se passe. Alors, on laisse, elle n'est pas très contente, elle n'a pas envie de concourir. Elle n'a pas envie de concourir. Alors, on va aller chercher un petit peu les commentaires avec les jurys qui sont à côté de nous. On va... Alors, on a un temps magnifique ici à Flumay. Je ne sais pas quelle température... Bon, il fait frais, on a une petite rivière qui coule juste à côté, donc il fait très très frais. Et on va attendre, il y a trois sortes de chevaux quand ils ne veulent pas avancer. On va demander à un... J'ai deux membres ici du jury, c'est ça ? Bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Entre deux, on a le temps de parler ? Oui, oui, pas de souci. Donc là, c'est un concours modèles et allures. Donc on regarde bien sûr le modèle de l'animal et on le fait aller aux deux allures, au pas et au trop, pour regarder ses qualités ou voir ses défauts. Donc là, celle qui nous est présentée, elle nous vient du jean chez l'élevage Mange-la. Donc c'est une pouliche qui a une très belle robe. Pour le moment, c'est la meilleure robe qu'on ait vue dans les pouliches d'un an. Elle se déplace, on va voir les déplacements. Si, c'est pas mal, elle est très active, c'est-à-dire qu'elle a du nerf, elle se bouge. Ça, c'est très bien. Son principal défaut, elle a peut-être ce qu'on dit, le rognon en haut, c'est-à-dire l'arrière qui la domine. Donc ça lui fait un peu le dos creux. Mais bon, elle n'a qu'un an, donc après ça va s'améliorer. Par contre, elle a une très belle robe et elle se déplace très très bien. Des très bonnes allures. Donc on va lui mettre une note. Allez-y, reposez-la. Alors on a la chance, on est à côté des jurys. On va profiter des informations. Alors là, on est sur quelle race de chevaux maintenant ? On est toujours dans la race comptoise. Là, on a attaqué la race comptoise. Je crois qu'il y a 37 animaux comptois. Elle est jeune, celle-ci. C'est les pouliges d'un an, c'est les sections d'un an. Alors, on va aller voir. Bonjour, Anna. Notre matinale. Alors, Lili, bien sûr, ça va en savoir. On a l'habitude de salir le matin entre 6h et 6h30. Pour être de très tôt, on préfère averser les gens qui viennent nous voir. Alors, voilà. Oui, on est toujours très tôt quand on veut profiter des fêtes. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde ici. Ça arrive, le monde va arriver. Allez, on est à côté des jurys. On va en profiter. On va regarder un petit peu les remarques qu'ils peuvent faire sur les différents chevaux. C'est très, très intéressant. Alors, Simone nous dit que c'est très beau comme cheval, effectivement. On va donc rester à côté du jury. On a de la chance. On va pouvoir utiliser leur connaissance pour parler. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il va dire pour ce sujet. La numéro 7, c'est Nuée de Siam. Elle appartient à Sylvie Vibolet de Ugyne. Alors, on va avancer un petit peu de façon à voir une très, très bonne image. Si je suis sous les stands, malheureusement, on a ce souci. On a ce souci de retransmission d'images. Alors, on est en direct actuellement sur le secteur. Alors, des chevaux n'ont pas trop envie de participer. Des juments n'ont pas trop envie de participer, mais elles sont très, très belles. Regardez, celle-ci, c'est les jolies. Donc, c'est la centième fête des mules aciers. Et ces bêtes seront ensuite présentées sur des concours plus importants. La sélection qui va se faire aujourd'hui. Allez, on va mettre le micro près de... Allez, je vais mettre un petit peu plus loin. On va chercher des informations tout à l'heure. Le problème, c'est que si je suis à l'ombre, je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas une bonne image, malheureusement. Alors, regardez, donc les informations sont données. Je ne suis pas trop loin des haut-parleurs, donc on aura les informations comme tout le monde. Alors, je rappelle, on est à Flumet, dans l'eau, Val d'Arlis, une petite commune magnifique, qui organise pour la centième année cette très, très belle fête des mules aciers, du syndicat des mules aciers. Alors, on a Alain qui nous suit, Jean-Pierre, mais merci à tous. On est en direct, donc, la place Village, on est en direct depuis Flumet. On va essayer de s'approcher, quand même, de nos membres du jury. Merci. On va laisser passer. C'est le plus qu'il y a d'avoir. C'est le plus qu'il y a d'avoir. C'est le plus qu'il y a d'avoir. Et voilà. Je vous pose la quête, c'est vous, là. La numéro 8. Alors, nous sommes avec Marie-Jo, c'est ça, jolie, qui est la présidente du syndicat des mulatiers de Flumet, du Val d'Arlis, comment ? Oui, 2012. C'est hier, 2012, avec une poignée d'années. Voilà, une poignée d'années, et la première femme présidente sur ce syndicat. Voilà. C'est bien, c'est exceptionnel. Ça va continuer, maintenant, non ? Alors, c'est vrai que je voulais céder ma place, mais je m'aperçois qu'une fois que tout est organisé, je pense que je vais la garder. Oui, c'est vrai que, vas-y, à telle heure, déjà, je vous ai entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe, aujourd'hui ? On a le micro derrière nous, là, au parleur derrière nous. On va patienter. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, il y a une présentation de très comptoir. Donc, ce sont des juments soit suités, soit non suités, des 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a aussi des étalons comptoirs, des baudets du Poitou et un très poit de vin. Et une très belle mule des Alpes. Alors, on va voir tout ça. Et ils défilent tous ce matin, ici ? Ce matin, ils vont défiler devant un jury qui est composé de deux personnes. Ce sont des jurys, en ce moment, pour les très comptoirs, puisque nous avons aussi des jurys pour les baudets du Poitou et les très mulassiers. On change de jury chaque fois qu'on change de race. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des franches montagnes ou d'autres races. On laisse la place dans les autres régions. Alors, il y a beaucoup de monde autour. On m'a dit qu'il y a encore beaucoup de monde qui est allé arriver. On va peut-être expliquer aux gens. On n'est pas loin d'Albervier, on n'est pas loin d'Annecy, on n'est pas loin d'Albervier, on n'est pas loin d'Annecy, on n'est pas loin d'Albervier, là, à côté. Il faut qu'ils viennent voir cette flèche. C'est exceptionnel, on s'avoue quand même. On est dans les Alpes. Donc, nous avons deux étalons qui saillissent des juments, dont un Baudet du Poitou et puis un Comtois. Ils sont ici, on peut les voir ? Ils sont à la ferme du Châtelet. Donc, j'organise des visites qui ont lieu au mois de juillet et une au mois d'août et nous sommes ouverts pour les journées du patrimoine. Eh bien, écoutez, il faudra qu'on aille vous voir une fois pour voir tout ça. C'est intéressant. Pas de souci, on vous expliquera tout ça. Merci beaucoup, Marie-Jo. On va continuer à voir cette très, très belle fête. Il y a de plus en plus de monde qui arrive ici, maintenant, sur cette place. Bravo. Bravo pour l'organisation. Alors, on va rester en direct. Alors, on a un coucou. Alors, il y a Florence, je n'ai pas vu. Il y a Florence qui vous dit bonjour. Voilà. Alors, je rends le... J'ai averti. J'ai informé Marie-Jo qui vous rend le bonjour, le coucou. Voilà. Alors, beaucoup, beaucoup de monde ici. Sur cette fête qui est magnifique. Les animaux sont de plus en plus beaux. On ne va pas trop se mettre devant parce que je ne vais pas gêner le jury. Des bêtes magnifiques. Alors, on a quelqu'un qui dit qu'il a 32 ans et que l'expérience dans l'élevage écaisse, mais ce n'est pas une agence pour l'emploi. Il faut vous adresser directement à ces syndicats pour proposer votre emploi. Il n'y a pas de problème. Voilà, là, je ne sais pas ce qu'il se passe. On essaiera des informations quand même par ces deux messieurs. a les informations sur ce... sur cette magnifique... On les rappelle, on les rappelle et après, je discute avec vous une minute. Allez, ça marche. Ça marche, on va laisser faire. Alors, on va se déplacer un petit peu. Il faut pas trop gêner les gens qui regardent. 5, 8, 3 et 7. Si vous voulez bien vous mettre là-bas. Cette bête est magnifique. Alors, toutes les bêtes sont maintenant rappelées. Allez, je répète. On va aller s'approcher un petit peu de tout ça. 4, 5, 6, 6, 5, 8, 3, 7. Ils ne sont pas très contents, certains. Ils ne veulent pas obéir. Et voilà. Les examens par les spécialistes, les deux membres du jury qui sont spécialisés pour cette orace et qui sont là pour évaluer, déterminer maintenant qui. Qui sera retenu pour la première place ? Pas du tout. Marche concours. Marché concours de Seigne-Léger. Merci à Véronique de nous en informer. Il faut qu'elle nous tienne au courant de la place du village. Ça nous intéresse d'avoir toutes ces informations. Allez, donc le concours est là. Tous les gens sont là. Allons voir un petit peu les deux arbitres tout à l'heure, les deux membres du jury qui vont nous expliquer ce qu'ils font actuellement. Je suis dit qu'ils nous donneraient une petite interview. une fois que tout sera terminé. Les bêtes sont magnifiques, effectivement. Regardez, celles sont jolies. On va avancer un petit peu. Les bêtes sont vraiment très très belles bêtes. Allez. Voilà, donc c'était que provisoire. C'est justement entre ces deux poules, je trouve qu'on avait une hésitation. Et après, qu'elle s'en côte à côte. Et si on regarde bien tous les critères, et puis on se rend compte également des déplacements. Donc les allures. Et c'est vrai que la première est beaucoup plus active que la deuxième. Voilà, donc Jacques, on a enterré ce... OK. Alors, tout d'abord, on doit se présenter. C'est normal. Donc le jury est composé de Jacques Michelet. Jacques Michelet, il est éleveur de chevaux comptoirs, à preuve des yeux, dans l'Isère. Et donc moi-même, je suis Roger Roufouillet, je suis également éleveur de chevaux comptoirs, dans le Vercors. Et je suis donc président régional de tous les éleveurs de chevaux près de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes 3 900 éleveurs. Et je suis également président du syndicat du Dauphiné, syndicat de l'Isère. Allez, vous nous faites un tour d'honneur ? On entend un peu des commentaires ? Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier pour Fumet, puisque c'est le centenaire, c'est le cinquième concours. Donc chapeau à tous les membres du conseil d'administration, et particulièrement à Marie-Jo, donc la présidente du syndicat de la Savoie. C'est un peu le plus loin, le cercle. Et donc aujourd'hui, ils sont sélectionnés les meilleurs sujets, les meilleurs coulisses, les meilleurs coulisses de Fumet, qui partent au Vercors du régional de la race, les arbitres, les membres du jury, puisque nous, nous... Voilà, nous aurons l'interview ensuite. Et où se déroulera donc la sélection pour le concours national de neige, et ensuite pour très longs d'agriculture à Paris. Allez, un petit commentaire sur les trois premières, donc elles ne méritent pas toutes. Donc la dernière, la pauvre, elle est un peu plus réduite, réduite, ça veut dire qu'elle est tout de suite, tout simplement parce qu'elle est tardive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas née en début d'année. Donc vous avez des fois des pouliches qui ont quasiment 18 mois, et puis d'autres qui ont juste 13 ou 14 mois, donc c'est pour ça que ce n'est pas facile. Mais son avenir est devant elle, donc elle pourra grandir. Donc la troisième. La troisième, la numéro 100. Donc, elle aurait une robe un peu plus foncée, et elle aurait gagné au moins une place. Donc elle a une robe un peu plus cuillère, par contre elle a un très bon tissu. Elle est très active, elle aussi, elle se déplace très très bien. Avec un dos qui est pour une pouliche d'un an, qui est particulièrement bon. Sachant que les pouliches d'un an, vous savez, elles grandissent un coup de devant, un coup de derrière, donc aujourd'hui il suffit qu'elles soient par derrière, et ça fait le rognon haut. Voilà pour la numéro 5. Ensuite, donc celle qu'on a fait passer deuxième, c'est la pouliche numéro 4. La 4, donc vous avez vu, c'est un gros gabarit, elle est même peut le serre un peu plus grand souillette, Alors, je laisse parler cette personne, j'espère que le son est suffisamment bon avec vos parleurs, est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas. Alors, on me dit que le son arrive bien. Je n'ai pas de retour. Voilà, et voilà, on a un éleveur ici avec le fouet. Allez, regardez un petit peu, elles sont belles, c'est belle. C'est-à-dire une robe bien rouge, bien foncée, donc c'est ce qu'aujourd'hui on recherche dans la race. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle est très active, c'est-à-dire qu'elle se bouge, elle se bouge bien, elle se déplace bien, avec une belle croupe, également un bourdon. Alors, je rappelle, on est à Fluma, ici, dans le Haut-Val-Darly, en Savoie. Regardez, l'endroit est magnifique, ensuite, en vacances dans le coin, venez. Toute la matinée, donc on aura des sélections de ces mules. Enfin, non, ce sont des juments qui sont là en sélection. Et vous pourrez admirer toutes ces bêtes qui sont ici. Alors, il va y avoir plusieurs races qui vont être présentées. On va aller voir les jurys, ensuite, pour qu'ils notent d'autres informations. Et on terminera ce direct. On reprendra le direct, certainement, dans l'après-midi ou en fin de matinée, puisqu'il y a quand même encore beaucoup de monde qui arrive et beaucoup, beaucoup de manifestations aujourd'hui. Voilà, c'était le dernier tour. On va aller voir maintenant ce monsieur là-bas, qui est les membres du jury. On va aller les voir. Voilà, les chevaux sont alignés, donc ils sont présentés. Alors, on va attendre un petit peu, quand même, l'explication de ce monsieur. Nous n'entendons pas tout ce qui est dit. Alors, là, il ne dit plus rien. C'est moi qui parle. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il a son micro. Il est là. C'est le 1 des membres. Il ne sont que 2 au juillet, donc il peut difficilement s'arrêter. Voilà, donc c'était fait. Alors, on va voir ce monsieur maintenant s'il peut nous donner quelques explications. Allez, expliquez-nous un peu. Alors déjà, je vais me tourner un petit peu parce que là, on ne vous voit plus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Donc, la première sélection est faite. Alors, la première sélection, la première section est faite, c'est-à-dire les pouliches d'un an. Donc, on les a classées, par ordre de préférence. Et ensuite, on a fait une sélection pour le concours régional de la race qui se déroule donc le dimanche 25 août à l'Anse-en-Vercors, dans l'Isère, avec une grosse manifestation agricole avec 400 bovins et 150 chevaux. Donc, vous y êtes tous cordialement invités. C'est une grosse, grosse fête. On attend énormément de monde, mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et donc, les trois premières vont pouvoir participer à ce concours-là. Voilà. Alors, vous faites des sélections comme ça dans différents secteurs de Savoie, de l'Aude-Savoie, l'Isère ? Concernant les Savoies, donc, on a fait une sélection à la Roche-aux-Faurons pour la Haute-Savoie. Et pour la Savoie, c'est Flumet. D'accord. Il y a une dame qui me parle de Seigne-Léger. Il y a aussi des sélections là-bas ? Alors, Seigne-Léger, c'est pour le Franche-Montagne. Ce n'est pas la race comptoise. Voilà. Donc, vous ne les avez pas ici ? Non, non. Il n'y a pas. Le Franche-Montagne, ils sont sur le concours de Meugev, qui a eu lieu samedi dernier. Et là, maintenant, on va faire la section des étalons comptoirs. Donc, c'est des étalons qui sont agrés pour la monte. Donc, ils ont le droit de saillir. Et donc, tous les ans, ils sont présentés. Donc, nous, le jury, on va regarder si, pour l'année prochaine, il peut poursuivre sa carrière de reproducteur ou pas. Voilà. Des fois, on peut l'arrêter par rapport à des problèmes de dermite, par rapport à des problèmes de vue ou autre. Et donc, c'est un concours, bien sûr, officiel, le ministère de l'Agriculture. Donc, le ministère de l'Agriculture soutient justement l'élevage des chevaux de trait, notamment les chevaux comptoirs. Et donc, aujourd'hui, les étalons comptoirs sont présentés et perçoivent une prime de l'État. C'est peut-être l'avenir, avec ces animaux pour certains travaux forestiers, déjà. Forestiers, alors, dans notre région, forestiers, peut-être un peu moins que dans d'autres régions. Par contre, nous, chez nous, ici, c'est les travaux maraîchage et la vigne. Là, il y a une demande, justement, notamment pour les vignobles de Savoie ou les vignobles de la vallée du Rhône. Ils sont à la recherche de chevaux de trait comptoirs pour faire ces travaux-là. Et puis, les maraîchages aussi. Donc, vous savez, se développent beaucoup les petits maraîchers bio et c'est très bien. Et donc, justement, ils veulent travailler avec des chevaux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais vous laisser travailler quand même. On vous attend, je crois. C'est parfait. Merci. Voilà, on va terminer ce direct. Donc, on a maintenant les étalons qui sont là. Voilà. Il est magnifique. Très, très belle bête. On va terminer ce direct avec cette bête. On reprendra un direct tout à l'heure. On reprendra le direct tout à l'heure depuis cette magnifique fête, qui est ici à Flumet dans l'Oval d'Arlis. Donc, c'est ici que l'on fait la sélection pour la Savoie. C'était la Roche-sur-Foron pour la Haute-Savoie. Mais si vous êtes sur Saint-Anche-en-Haute-Savoie à la Roche-sur-Foron, n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment une très, très belle fête ici. Là, je ne fais que filmer les bêtes, mais il y a aussi des stands. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Il y a beaucoup d'animation aussi. Voilà. Merci à tous. à tout à l'heure pour d'autres explications. Donc, le premier qui nous est présenté, c'est Jackson. Jackson.